bonjour mais bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif moi c'est audrey je suis créatrice de patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en air du fil j'espère que vous allez bien merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode ça fait bien 15 minutes que je suis là que j'attends qu'ils s'installent mais visiblement non merci beaucoup de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo je viens vous présenter quelques projets j'ai eu quelques pulls finis trois pulls finis à vous montrer un nouveau modèle et deux tests enfin terminé que j'ai fait pour d'autres créateurs et j'ai un encours presque fini mais que j'avais envie de vous montrer avant de faire quelques centimètres qui manque et voilà merci d'abord d'abord merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo que j'ai publié qui est une discussion un petit peu sur le fait de partager mes créations quelle qu'elle soit sur cette chaîne merci normalement pour vos gentils retours c'est intéressant d'avoir votre point de vue aussi j'ai un peu décidé du coup suite à vos retours et à cette discussion de bien diviser les podcasts entre mes propres design et mais les autres projets que je peux faire qu'ils sont soit des modèles d'autres créateurs soit pas de modèle du tout et donc plutôt que de suivre un podcast traditionnel avec les projets finis les encours etc je vais juste faire d'abord mes modèles et ensuite mes projets perso donc comme ça vous pouvez bien diviser les deux et si l'un ou l'autre vous intéresse ou pas vous pouvez encore plus clairement naviguer dans le podcast vous trouvez tous les temps des différentes sections dans la description sous la vidéo youtube donc si un projet vous intéresse ou que vous voulez sauter un passage n'hésitez pas à regarder ça je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle les patrons et les laines que je vais mentionner ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons et ma page patreon si vous souhaitez soutenir mon travail il est tôt 8 heures j'ai pas encore articulé aujourd'hui je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens de publier et il s'agit du pull que je porte le pull ouraka qui est un pull avec une forme particulière et qui a été pliée pendant trop longtemps et qu'il ya des marques de plis c'est un pull large avec des vaches volumineuses et ce petit détail de colle boutonné alors c'est un pull qui se tricote en laine des cas on le commence dans le dos donc vous faites d'abord les épaules d'abord une puis l'autre et puis vous rejoignez pour travailler le dos en un seul morceau avec des augmentations sur les emmenchures ensuite vous reprenez les mailles au niveau des épaules pour faire les devants vous formez l'arrondi du col et ensuite vous venez tricoter tout droit jusqu'à la profondeur donc c'est bien c'est un vrai ça s'ouvre vraiment voilà vous tricoter tout droit jusqu'à la profondeur voulu avec un petit détail de torsade de chaque côté du col vous rejoignez les devants vous finissez le haut du corps on rejoint sous le bras on tricote le corps en rond tout droit vous avez en option des pinces poitrine en rang raccourci si jamais vous avez besoin d'éviter que le pull remonte si vous avez une forte poitrine ça arrive assez régulièrement et ensuite vous avez cette longue bande de côtes avec un petit rappel du détail de torsade juste au début et ensuite les manches donc ce sont des manches montées mon idée mais pas vraiment mon idée sur ce modèle c'était de casser un peu la construction et d'associer des des lignes dont vous avez cette ligne des policiers le col boutonné etc avec un pull large et souple oversize en fait et donc c'est quand même une construction de manches montées donc si vous avez jamais fait de manches montées sans couture c'est relativement simple si vous avez déjà fait des vêtements de haut en bas faut prêter attention un petit peu à la mise en place des épaules de la tête de manche mais voilà c'est faut juste suivre les différentes étapes vous relevez les mailles selon un certain ratio autour de la tête de manche et ensuite vous allez faire des rangs raccourcis hop pour courber le haut de l'épaule et faire tomber la manche donc c'est une manche qui est très large et vous avez des diminutions hop voilà et on finit pareil par cette bande de côte donc ce sont des côtes 3 1 changer voilà et ensuite vous venez donc relever d'abord ici le long de l'ouverture pour faire les pattes de boutonnage et donc vous faites des côtes 3 1 pour placer les boutonnières verticalement et ensuite vous relever les mailles autour du col pour faire un col en jersey double voilà que vous terminez par un rabat à l'italienne parce que comme ça ça vous fait finir le jersey sans démarcation vous avez un tutoriel vidéo complet pas à pas pour le relevage ici des boutonnières et du col tout est en vidéo et vous avez plusieurs possibilités de modifications au niveau du col notamment vous voyez j'avais envie ce que j'ai fait j'ai zappé un peu j'avais envie de laisser une ouverture pour dégager le coup mais vous n'êtes pas obligé hop si vous voulez que le col soit refermé ici et bien c'est écrit dans le patron il faut plutôt faire l'inverse vous faites d'abord le col et quand vous relevez les pattes de boutonnage en fait vous incluez ici c'est la versée la façon la plus facile de faire vous relever jusqu'au bout ici et vous rajoutez un bouton éventuellement vous les espacer davantage voilà évidemment comme c'est encore assez simple vous pouvez faire des vous pouvez cintrer vous pouvez choisir moins d'aisance que moi aussi ça tombe plutôt bien en termes de modifications voilà vous pouvez vous verrez que mes testeurs se sont amusés à me faire plus ou moins de torsades certains ont continué les torsades jusqu'en bas certains ont fait aussi un rappel sur les manches certains n'ont pas fait du tout les torsades voilà donc c'est un pull qui est relativement simple puisqu'il est principalement en jersey mais qui a une construction un petit peu amusante et qui fait vraiment un gros doudou c'est hyper confortable je suis super contente d'enfants vous le présenter que je vais pouvoir le porter maintenant plutôt que de le laisser tout plié dans mon placard parce qu'il est hyper confortable je l'ai tricoté donc en dk j'ai utilisé la merino 100% de katia donc c'est de la pure merino superwash dk et c'est un fil qui est très souple voilà vous voyez ça tombe vraiment c'est assez mou et c'est le genre de fils qu'il faut pour ce modèle il va falloir un peu éviter les choses qui sont pour une fois faut éviter les choses qui ont trop de structure parce que comme je vous le dis c'est une manche montée mais typiquement les manches montées c'est des modèles ajustés qui épousent vraiment la forme du corps là non j'ai descendu l'emmanchure donc c'est une manchure qui est très large et ça vous fait des manches très grande et donc il faut de la souplesse et je remercie mille fois mes testeurs parce que on a pas mal bougé les manches remodifier les instructions etc pour avoir une version qui conviennent à la majorité des morphologies que j'avais en test et qui conviennent bien même si on avait des fils légèrement moins mou que le mien mais je vous conseille quand même de prendre un fil assez souple les mérinos ce perroiage tout ce qui va avoir un peu drapé du bfl un petit peu d'alpaga de la soie etc ça va être approprié pour ce modèle parce qu'il faut que ça tombe et que voilà ça fasse ça fasse un joli tomber au niveau de la manche et du corps pour qu'ils aient ce côté enveloppant et que je sais plus le nom du colorisme c'est empêche alors faut faire un petit peu attention avec katia parce qu'ils ont plusieurs fils où il ya mérino dans le nom mais il y en a beaucoup qui sont en fait un mélange acrylique mérino faut faire attention juste faut savoir mais c'est donc la 100% mérino 100% c'est bien voilà alors que la mérino basique et là il y en a une autre avec mérino dans le nom où en fait il ya à peine la moitié qui est vraiment de la laine celle ci par contre c'est bien 100% mérino super voyage de la dk classique c'est un échantillon de 20 mailles donc ça monte assez vite mine de rien et voilà avec des finitions un petit peu amusante voilà donc le pull ouraka qui est disponible sur ravalry et pay hip et vous avez une petite promotion pour la sortie vous avez moins 15% avec le code ouraka qui est donc oui et là une pipe et aussi hurac je pense que c'est censé être la première reine officielle d'europe pour ce petit pull est ce que j'ai oublié quelque chose mais mais voilà un peu pour un pull doudou plutôt simple à partir du moment où on fait un petit peu attention au niveau de la construction mais vous êtes vous êtes guidé dans le patron avec mes testeurs on a bien peau finie les instructions vous avez une vidéo complète pour tout ça bien relever les mailles et pas mal de possibilités de modifications certains testeurs ont fait une manche sur montée plus classique en la remontant voilà c'est pas l'objectif de ce patron donc si vous savez pas exactement comment faire une manche montée vous même vous n'avez pas un autre patron que vous n'avez pas déjà fait en fait pour avoir les bonnes mesures pour vous voilà c'est pas une manche montée classique donc prenez pas ça comme une base pour ça mais c'est possible si jamais vous savez vous savez comment faire et vous connaissez les mesures qu'il vous faut c'est possible de faire la modification et voilà pour ce petit pull c'est pas grave il a été un petit peu stupide mais tout va bien je vais passer à un encours toujours dans la partie tu veux venir si tu veux venir à venir tu peux le faire tu es un chat a priori c'est bon toujours dans mes propres design j'ai donc un cours presque fini je vous avais montré dans le dernier épisode de podcast 1 alors il ya des fils accrochés motard donc on est sage je vous avais montré un échantillon pour un futur modèle printanier et et bien j'ai presque fini je l'ai presque fini up il va donc s'agir d'un petit pull léger ou t-shirt voilà donc pas bloqué tout froissé voilà c'est donc un t-shirt pull à épaule tombante avec ce motif donc qui est un motif que j'avais utilisé dans un chat drosera qui est un modèle que j'avais sorti il ya quelques années qui est un motif qui consiste uniquement de mailles en verre et de mailles glissées et ça vous fait en fait un petit jeu de textures et de couleurs qui s'entrelacent un petit peu c'est très simple à faire c'est une répétition qui est assez haute mais voilà c'est il ya beaucoup de rangs qui sont juste du jersey et c'est assez addictif à faire et donc je vais placer sur tout le t-shirt on commence par le dos je crois je crois que j'ai fait commencer par le dos donc ce sont des épaules tout le monde assez classique on monte les mailles pour les épaules on les forme avec des rangs raccourcis on rejoint up dans la nuque non je crois que j'ai fait commencer par le devant je crois mais bon j'ai pas encore finaliser les instructions et donc j'ai mis le motif juste après la formation des épaules ici on fait une encolure qui est assez basse assez dégagé arrondi mais qui va être très facile à adapter parce qu'en fait on tricote tout droit pour une portion sur quelques centimètres et donc si vous voulez remonter l'encolure vous pouvez et ensuite on fait donc un arrondi assez ouvert en maintenant le motif et donc ça va falloir le faire un peu tout seul mais c'est deux mailles c'est une répétition de deux mailles est ce que je trouve assez amusant avec ce motif c'est que même si on se trompe dans la séquence bah en fait ça va avec l'objectif du point qui est un petit peu brouillon mais c'est assez simple à suivre et ensuite on rejoint on fait le devant on rejoint ensuite en montant des mailles sous le bras on fait le corps que j'ai fait moi assez court mais je parlais ensuite du fil que j'utilise il est assez souple je pense que ça va s'étirer un petit peu pas besoin de couper la couleur à chaque fois qu'elle en faire j'ai fait suivre le fil alors c'est de quel côté c'est là voilà je fais croiser le fil en début de rang à chaque fois de manière assez souple et comme ça ça évite d'avoir 15000 fils la rentrée voilà j'ai envie j'avais envie de faire une finition un petit peu différente j'avais pas fait de jersey roulotté depuis depuis je pense mon t-shirt play on qui est un t-shirt en col vera gland qui a un petit bout une petite finition jersey roulotté et là j'avais envie ça fait un quelques temps que je vois un peu ce principe de faire du jersey roulotté avec des côtes et ça me plaisait bien d'essayer donc sur sur les finitions c'est des côtes torse et ensuite vous finissez par quelques rangs de jersey pour que ça pour que sa roulotte si ça vous amuse voilà ça parce que ça donne sur le poignet sur le bas du corps je trouve que ça allait bien avec le point le fait d'avoir ce petit aspect texturé en plus de voir le jersey en vert et petite particularité sur les manches donc ce sont des manches tombantes mais j'avais envie de d'affiner un petit peu la coupe j'avais fait sur un j'ai fait sur un autre modèle des des rangs raccourcis en haut de la tête de manche sur une manche tombante et j'aimais énormément le résultat au niveau du tomber et donc j'ai reproduit ça ici et en fait ça permet vraiment de faire tomber le haut de la manche et de pas avoir trop de matière sous le bras et je trouve que ça tombe vraiment bien d'autant plus que moi j'ai choisi de faire pas mal d'aisance donc il ya beaucoup de matière déjà sur sur le corps du t-shirt et le fait du coup de faire ses rangs raccourcis ça ça affine un petit peu la coupe à cet endroit là affine dans le sens de la peau fine et donc pour éviter d'avoir à couper les fils et à s'embêter avec la texture ont fait ses rangs raccourcis en jersey donc ça coupe le motif voilà si j'avais un peu peur que ça fasse bizarre aux portées non en fait d'autant plus que ça vous voyez ça fait s'aligner le point sur la manche et le corps que je trouve très satisfaisant mais voilà si jamais c'est quelque chose qui visuellement vous embête c'est tout à fait évitable et on peut commencer le motif dès le départ puisque on relève juste les mailles autour de la manche et on fait une manche tombante j'ai fait une manche assez droite moi j'avais envie de la faire partir elle s'arrête ici après mon coude mais ce sera le même jeu d'instructions quelle que soit la longueur de manches on peut faire des manches courtes on peut même pas faire de manches du tout l'épaule tombe suffisamment si vous voulez directement faire des côtes ça fonctionnera aussi ou faire des manches longues etc il y aura des instructions pour les diminutions à placer différemment en fonction de la longueur de la manche parce que si votre manche elle s'arrête là vous voulez pas tout à fait le même effet resserré que si votre manche elle s'arrête là en fait donc ce sera noté dans le patron et voilà et je suis sur la deuxième manche que j'ai que j'ai presque fini je viens juste de j'ai dû rejoindre une pelote de mon coloris principal c'est dommage mais c'est comme ça voilà pour ce pull t-shirt je suis très contente du résultat ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette cette ce point sur un vêtement et c'est assez satisfaisant de enfin le voir j'utilise la coton merino de knitting for olive c'est la première fois que j'utilise sur un gros vêtement et donc c'est un mélange 70% coton et 30% merino c'est assez fin c'est comme le merino de je perds pas c'est assez fin c'est 250 mètres pour 50 grammes donc c'est une figurine fine comme la merino de knitting for olive mais comme c'est du coton c'est moins gonflant et c'est ça a vraiment une jolie souplesse je suis je suis très contente de ce fil faut aimer tricoter fin parce que c'est fin je pense que c'est intéressant si jamais vous aimez bien faire des pulls tenu en double voilà avec du mohair ou autre ou juste tenir ça en double je pense que ça peut être intéressant parce que c'est hyper léger c'est ça une jolie fluidité avec le coton et ça a quand même le plaisir de tricoter avec avec le pourcentage de laine au tricot j'ai pas l'impression vraiment de rigidité comme ce qu'on peut avoir souvent avec le tricot donc je suis assez contente du de ce fil pour l'instant c'est vraiment souple et c'est hyper léger à porter je vais voir comment ça se bloque parce que je vais tricoter pas spécialement serré pas spécialement déjaugé je pense que j'ai un bon juste milieu si je vous montre du coup la portion jersey j'ai 26 mailles sur 10 cm à mon échantillon j'ai un peu peur que ce soit un peu trop mou un peu trop faible faut voir après c'est du coup parfait pour un petit pull de printemps mais peut-être que j'aurais pu le tricoter plus serré mais ça fait tout de suite un projet assez longuet parce que c'est déjà un bon échantillon de figurines classique à voir je suis assez j'ai hâte de le jouer sans doute le bloquer aujourd'hui dans l'après midi une fois que j'aurai fini la manche et j'ai hâte de voir si si ça s'élargit beaucoup j'ai pas envie que ce soit plus déjaugé que ça en fait vous voyez mais j'ai bon espoir parce que il ya quand même un fort pourcentage de laine 70% bon espoir que ça se tienne quand même les coloris que j'ai utilisé ça c'est piglet donc oui voilà je vous avais dit dans mon précédent podcast c'est porcelet et baleine bleue le bleu c'est dusty blue whale et ça c'est piglet c'est genre n'a toujours pas de nom donc on n'y est on n'est pas loin du porcelet pour le nom du modèle voilà pour ce petit projet et je vais passer maintenant à mes projets personnels et j'ai deux pulls finis mais depuis l'enteste que j'avais commencé en décembre et bien je les ai terminé je vais commencer par celui que je vais commencer en premier le pull en délion de sophie okera qui est un patron qui est déjà disponible et en plus elle l'a sorti en français maintenant le patron est disponible en français trop très très fan de ce modèle j'ai complètement copié les couleurs de la créatrice oui c'est donc un raglan en jacquard qui joue sur le fait d'associer différents motifs et de jongler avec quelle couleur et le coloris principal quelle couleur et le coloris contrastant puisque vous voyez sur le corps on a un effet complètement différent donc je vous en ai pas mal parlé notamment pendant les vlogmas puisque c'était pendant ce moment là que je le tricoter on commence par le col en côte j'ai fait des côtes moi je les ai fait sur l'envers donc à chaque fois je m'amusais à faire un rang raccourci pour retourner mon tricot et du coup j'ai des côtes 1 1 qui sont plus propres que sur mon droit donc j'ai retourné à chaque fois mes côtes on fait des petits rangs texturé juste après le col avec les rangs raccourcis sur la nuque et ensuite on commence donc un raglan avec du jacquard à trois couleurs sur le haut du corps et donc vous avez sur les manches un motif qui est assez simple qui n'a pas besoin qui nécessite pas de croiser les fils de petites croix et sur le corps c'est losange en trois couleurs et on fait son raglan on fait son raglan on sépare les manches et le corps et ensuite donc les manches on continue ce motif sont des manches droites et après on les resserre à la fin et sur le corps on passe juste deux couleurs et on fait un peu dans la continuité du motif les losange en inversant on peut s'amuser aussi à faire voilà j'aurais pu il y a d'ailleurs une version de la créatrice où c'est à peu près les mêmes couleurs sauf que sur le corps ici son fond est blanc et elle a fait les motifs en jaune et noir voilà on peut vraiment s'amuser on peut faire une manche avec un fond différent etc on peut vraiment jouer avec le positionnement des couleurs sur ce patron et aussi vous n'êtes pas obligé de faire à trois couleurs je suis assez contente de ma tension honnêtement c'est pas le plus simple parce qu'il ya du jacquard voilà si c'était que les manches oui même pour un débutant quelqu'un qui n'a jamais fait du jacquard à trois couleurs il n'y a pas de souci mais en fait le problème du jacquard à trois couleurs c'est la tension parce que plus vous avez de couleurs plus vous avez c'est bien ça il ya l'art au rachat en fait là c'est pour ça que je suis comme ça voilà c'est très très élégant ici la posture bref le problème c'est que vous avez plus vous êtes plus susceptibles d'avoir des longs espaces entre chaque utilisation de telle ou telle couleur puisque si vous en avez une autre souvent ça alterne et notamment ici au niveau du raglan il ya quand même des lignes de raglan qui sont assez larges et donc il ya quand même pas mal endroit où vous avez 15 19 mailles sans avoir un rappel d'une couleur et donc ça veut dire qu'il faut que vous croisiez les fils mais quand on croise les fils il faut bien faire attention à ce que ça ne se voit pas sur l'endroit du tricot et donc il faut pas croiser au même endroit tout le temps faut rester assez souple etc c'est un peu voilà c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop le jacquard à trois couleurs en termes de manipulation c'est voilà c'est juste ça demande un petit peu plus de concentration pour gérer sa tension et je m'en trouve je trouve que je ne suis pas trop mal sorti c'est pas si mal on voit voilà vous voyez ici par exemple là j'ai trop croisé j'ai pas croisé sur la même maille mais j'ai quand même croisé trop près et on voit un peu vous voyez une ligne noire en haut après je me suis un peu j'ai décidé de moins croiser et je trouve que finalement dans l'ensemble je m'en suis pas trop mal sorti sachant que je suis quelqu'un qui est assez peu de patience vis-à-vis de ça donc je suis offert de moi pour ce coup là mais évidemment on peut faire deux couleurs en ce projet à chaque fois que je le montre les gens me disent mais moi jacquard à trois couleurs ben faites à deux couleurs parce que vous voyez par exemple ici c'est le même motif c'est quand même super joli et donc vous pouvez tout à fait juste faire deux couleurs et je pense moi refaire une version juste avec deux couleurs aussi parce que le motif est hyper prenant je vraiment je me suis éclatée à vers ce patron c'était hyper motivant le ici en fait ça demande quand même bien suivre sa grille parce que même s'il ya une logique dans le motif il ya quand même plein de petits points partout et on sait pas forcément où où les placer de manière intuitive donc faut suivre sa grille mais du coup on est vraiment dans une bulle c'était très très addictif à tricoter et une fois qu'on a passé le raglan c'était satisfaisant parce que du coup c'était plus simple les manches étaient un petit peu plus longues à faire que ce à quoi je m'attendais parce que moi je tricote mes manches sur des mini circulaires surtout si je fais du jacquard parce que c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir une tension régulière en jacquard en étant en rond donc j'ai utilisé des mini de 25 centimètres je crois que à cette taille là j'avais des à 10 donc elles sont à 25 cm et c'est juste que les trois couleurs et les mini circulaires c'était pas exceptionnel ceci dit j'ai fait la deuxième manche en deux jours en un week-end donc la première manche m'a pas de très longue et la deuxième je m'en suis quand même beaucoup mieux sorti donc finalement ça va voilà et sur le corps aucun problème très satisfaisant etc la petite est donc pareil j'ai fait mes côtes en fait à l'intérieur j'ai juste retourné mon tricot avec un raccourci au début du rang pour me retrouver sur l'envers et avoir des côtes un un plus propre petite particularité sur ce modèle comme on est sur des gros motifs vous avez un diagramme par taille et vous avez alors maintenant il ya cinq tailles dans le patron et elles ont des écarts assez grands parce que le motif est grand donc c'est 100 120 140 160 180 cm de tour de circonférence du pull terminé mais c'est un patron qui se prête super bien à modifier l'échantillon en fait et la majorité des testeurs ont fait ça le patron de base le patron de base est proposé en worsted donc un échantillon de 18 mailles je crois qu'il est fait en hamilton tweed à chaque fois j'ai envie de dire hamilton hamilton tweed de de bc garn moi dès le début en fait quand j'ai vu le modèle j'ai eu envie de le faire en ulysse parce que je sais que moi de la worsted en jacquard d'autant plus à trois couleurs ça aurait été beaucoup trop chaud pour moi et donc le patron est gradé pour 18 mailles sur 10 cm globalement si vous prenez de la dk et que vous la tricoter à 20 mailles sur 10 cm vous pouvez augmenter d'une taille et si vous tricoter de la sport ce que j'ai fait et que vous la tricoter à 24 mailles sur 10 cm vous montez de deux tailles en gros vous faites votre produit en croix comme vous comprenez donc vous pouvez assez facilement aussi avoir des tailles entre deux moi par exemple j'avais besoin d'une taille entre la taille 1 et la taille 2 parce que 100 cm c'était trop petit pour moi et 120 c'était trop grand les ans recommandé c'est entre 10 et 15 cm et donc moi je voulais un pull qui fasse 105 107 et donc j'ai fait la taille 3 avec un échantillon plus dense de 24 mailles sur 10 cm et en fait vous savez faire un premier en croix vous regardez le le nombre de mailles sous l'emmanchure et vous faites vos petits calculs si j'avais tel échantillon ça donnerait quelle taille et vous choisissez votre poids de fils en fonction de l'échantillon vous voulez et de la densité que je voulais donc voilà j'ai fait la taille 3 et j'ai obtenu quelque chose entre la taille 1 et la taille 2 vous voyez plein d'exemples sur les versions des testeurs et des testeuses de d'épaisseur de fils différents et des gens qui ont utilisé la fingering beaucoup de gens qui ont utilisé la dk et moi donc j'ai utilisé la sport et j'aime énormément le rendu de la ulysse donc la ulysse qui est un fil cardé de derrero natura c'est du mérinodal cardé c'est gonflant c'est parfait pour le jacquard et surtout pour un jacquard qui est un peu compliqué comme ça niveau tension je l'ai dit souvent que moi j'aime j'aime bien le rendu des fils lisses en jacquard surtout si c'est des motifs géométriques mais là je voulais pas le risquer parce que vous voyez qu'on est passé deux on est passé du plus problème de la frange à ça là je voulais pas le risquer parce que voilà problème de tension et donc je me suis tourné vers un fil exprès pour le jacquard parce que ça gonfle parce que ça se lisse bien et vraiment la différence avant et après blocage je vous le montrais quand j'étais en train de le tricoter un que notamment ici il y avait un tout petit peu de gondolage mais après blocage vraiment la ulysse elle règle tous les problèmes et l'avantage aussi c'est que comme c'est un film non super wash et bien l'envers tiens je vais vous montrer l'envers parce que je sais qu'il ya la police du jacquard qui aime bien critiquer la façon dont les gens croisent ou pas leurs fils voilà comme je suis sur un film non super wash bas au fur et à mesure là les fils ça va un peu se tasser et ça fait un résultat vraiment moelleux et sympa vous voyez en fait vous voyez l'endroit où il ya le raglan et c'était la zone on voit tout de suite où la zone la plus compliquée au niveau du croisement de fil est parce que là c'est le bazar voilà et on voit bien que au début il ya eu tentative et que plus ça va là qu'est ce que c'est ça c'est super long voilà mais les gens sont un peu parano avec le croisement des deux fils je remarque quand même que pour beaucoup de monde il faut pas tant croiser les fils que ça parce que ça se voit sur l'endroit en fait alors c'est évidemment un problème si vous faites des choses pour des enfants mais pour des adultes à priori vous n'allez pas vous n'allez pas risquer trop en le mettant de tirer dessus parce que vous savez vous habillez voilà hop vous voyez là j'ai un chat sur moi et ça n'énerve pas spécialement j'ai tricoté avec mota et il s'accroche parfois les griffes sur mes tricots etc et donc c'est un peu le crash test sur les différentes fibres sur l'élasticité des fibres par exemple je remarque sur le t-shirt le t-shirt avec le petit motif tweed quand il tire une maille avec ses griffes je suis obligé de bien la remettre etc là c'était pas un souci ça se voyait pas en fait voilà mais c'est pas pour autant que on va dormir dessus n'est ce pas qu'il était en temps de bloquer en plus il faisait rire parce qu'il se mettait il se mettait spécifiquement là l'air de dire tu vas pas me voir avec petit truc vous remarquez peut-être que les manches sont pas en miroir vous voyez le motif des manches en fait est pas pareil parce que ben en fait les manches sont tricotés dans deux sens opposés et donc en fait le début ici se retrouve dans l'autre côté là et inversement donc ça fait que là c'est pas aussi propre que là en fait il aurait fallu le truc c'est qu'il aurait fallu avoir trois grilles différentes et suivre trois grilles différentes pour avoir les deux manches en miroir en fait et que les bords soient les mêmes peut-être que je m'amuserai à le faire si je refais le pull effectivement comme j'ai envie de le faire dans deux couleurs mais bon voilà très très contente de ce projet c'était vraiment hyper amusant à tricoter et je vais prendre des photos je vais prendre des photos il fait un peu froid cette semaine j'espère pouvoir le porter maintenant qu'il est tout sec et que je l'ai bloqué ah oui les coloris que j'ai utilisé éventuellement c'est genet donc qui est un jaune vert doré poivre blanc et fusain tout simplement et c'est un bon équivalent pour les couleurs qu'a utilisé la la créatrice en baissé garde c'est bon ça fonctionne bien c'est vraiment hyper moelle ensuite j'ai un autre test que j'ai terminé hop que vous avez aussi pas mal vu ces derniers temps il s'agit du pull citrine de inès olivera vernite je pense qu'elle va le sortir fin février je sais pas si quand vous voyez cet épisode il sera sorti mais ça ne devrait pas tarder c'est un pull sur lequel j'ai complètement craqué notamment par son élégance et ses finitions qu'est ce que c'est ça il avait volé l'échantillon c'est un raglan tout texturé je suis je voulais dit je pense dans mon dernier podcast je suis tellement admirative des détails en fait chaque élément du pull est hyper précis on commence par les côtes avec des finitions à l'italienne que j'ai fait même si d'habitude j'aime pas parce que c'est long je suis très paresseuse les côtes torse ensuite on a un petit motif de torsade et on commence ensuite le raglan et donc tout le pull est fait dans un motif de maille glissée ce qui explique la créatrice c'est qu'en fait elle voulait avoir un effet un peu comme un pull tout en côte ou en brioche sans avoir à faire de maille envers et en fait on fait comme les talons à renforcer les talons renforcer on fait une maille en droit une maille glissée et on n'a pas à bouger son fil et ça c'est un rang et le deuxième rang c'est tout à l'endroit donc c'est hyper simple c'est hyper intuitif ça va assez vite finalement ça fait un tricot qui est dense donc en termes de rang voilà faut faire plus mais bah c'est pas plus demandeur que du jersey du tout et c'est vraiment très très joli là l'effet on relia ce que ça fait et donc vous avez ces raglan avec la torsade qui continue et ce que je vous disais c'est que j'aimais énormément que dans le le dessin du raglan il ya aussi cette ligne là c'est le même motif de ma glissée qui continue comme ça je trouve ça très très joli et donc une fois qu'on a fini le raglan on sépare le corps et les manches et sur le corps sous les sous le bras on fait bien en sorte de faire une jolie finition pour les raglan oui comment c'est hyper propre c'est un jeu de diminution fait on continue à augmenter ici sur le corps pour pouvoir réduire cette zone là et c'est hyper satisfaisant voilà premier premier détail super propre deuxième détail super propre à la fin du corps on fait un rappel avec les torsades et les côtes et ensuite on reprend les manches en rond et donc les manches on les tricote droite pendant un moment et ensuite juste arrivé au niveau de l'avant on fait des diminutions un peu comme un bonnet donc à différents endroits ici 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 donc troisième détail ça c'est super joli ça vraiment j'aime beaucoup porter c'est hyper beau parce qu'en fait ça s'affine vraiment juste là où mon bras naturellement s'affine parce que moi j'ai pas trop besoin de faire des diminutions là et là du coup c'est hyper c'est hyper joli et donc on finit pareil avec les torsades et les côtes et on fait donc bien le rabat à l'italienne très 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 contente de ce projet aussi très impressionné par le détail et les chaque élément du patron est vraiment très très bien pensé et il ya beaucoup de possibilités de modifications notamment en termes de la relation morphologique vous pouvez notamment faire une taille de manches différentes par rapport au corps et c'est bien expliqué dans le patron donc moi j'ai fait un corps en taille 4 et des manches en taille 6 par exemple elle vous explique comment rajouter des rangs d'augmentation sur le raglan vous avez aussi la possibilité de cintrer le corps ou de faire une coupe évasée si vous avez besoin voilà si vous voulez par exemple que votre pull soit plus long vous pouvez l'évasser vers vos hanches voilà il ya beaucoup beaucoup de modifications morphologiques sans compromettre l'esthétique parce que à chaque fois elle prend bien toutes les possibilités en compte pour faire toutes ces jolies finitions etc vraiment je m'en remets pas de ce de cette finition sous le bras c'est c'est vraiment très très chouette et c'est pas un tricot qui est très compliqué ça demande de l'attention au début mais elle vous prend quand même bien par la main tout est bien expliqué d'autant plus qu'avec les retours du test est là la zone la plus difficile disons interruption facteur mota est outré la partie la plus difficile c'est juste ici en fait après les torsades sur le col parce que vous devez mettre en place le raglan mettre en place du coup les motifs et faire des rangs raccourcis pour surélever la nuque dans la première version du patron il fallait quand même naviguer pas mal entre différentes pages elle a complètement changé ça et maintenant tout est hyper bien présenté et tout est hyper facile à suivre tous tout d'un coup en fait c'est beaucoup plus elle vous prend beaucoup plus par la main et surtout le reste des instructions vous avez vraiment très clairement à chaque fois tout qui est écrit tout vous n'avez rien à interpréter vous même donc une fois que vous avez passé en fait cette zone là donc c'est un patron qui demande un petit peu d'attention pour lire les instructions mais tout est très très bien détaillé et le résultat est vraiment très très beau je vous conseille de voir les différentes versions test quand le patron va sortir parce que sur plein de morphologies différentes c'est vraiment hyper joli arrête de gratter il se gratte toujours au même endroit tu t'arraches les poils oui et après t'es moche si t'es moche les gens ils vont pas être contents de te voir tout ça bon si tu continues c'est le désinfectant alors qu'est ce que j'étais en train de dire comme fil moi j'ai un pull qui finalement finit est assez dense parce que parce que j'ai utilisé la merino fingering de ou limite donc ou limite qui est une marque britannique qui propose pas mal de fils notamment en cône et un notamment un fingering assez fine qu'on peut tricoter en double pour avoir de la década et c'est quand même ce voilà d'autant plus ce que vous avez donc ce jeu de mailles lycées donc c'est un pull en fait comme je vous le dis c'est le même point que sur les talons sur les renforcement de talons donc c'est le pull hyper solide en fait mais c'est quand même assez élastique et au porté j'aime beaucoup l'effet que ça donne voilà c'est ça épouse bien la forme j'ai un petit peu moins d'aisance que prévu mais c'est parce que mon tour de poitrine en ce moment c'est voilà donc je pense que j'ai peut-être juste cinq six centimètres d'aisance au lieu des dix quinze qu'elle recommande voilà mais j'aime beaucoup la coupe que ça que ça donne sur moi je suis très contente et c'est un fil qui est très doux qui a une jolie définition et ce coloris je suis très très contente je vous avais dit quand j'étais en train de commencer le projet que j'avais racheté j'avais commandé un peu en catastrophe en priant pour le recevoir à temps ce coloris là parce que je voulais vraiment utiliser ce fil et je voulais pas l'utiliser dans le coloris que j'avais dans mon stage qui était un bleu et ce rouge est très très beau je l'aime beaucoup je suis vraiment très contente j'ai aucune idée j'ai pas fait la colorimétrie les trucs comme ça mais je me doute que ça c'est bon parce que j'aime beaucoup beaucoup et donc c'est un fil qui est assez doux qui est assez économe finalement puisque avec un seul cône on peut faire un pull en dégâts alors j'ai un peu manqué de fils parce que ça demande ça consomme quand même pas mal de fils et vu que j'ai fait des manches plus grandes du coup j'avais pas pensé parce que je suis stupide j'avais pas pensé que je j'aurais besoin plus de fils que ce qui était indiqué pour la taille pour la taille 4 donc en fait il me manque elle est peut-être 3 4 cm sur les manches et 2 cm sur le corps et je n'ai pas pu faire donc quand vous faites un rabat à l'italienne vous faites quelques rangs de préparation pour que ce soit bien bien courbé voyez là c'est fait correctement et sur le bas du corps j'ai pas pu le faire donc vous voyez c'est alors c'est quand même voilà c'est bon mais vous voyez que ça fait un petit peu moins cet effet boudin sur le bas du corps parce que j'ai pas fait les rangs de préparation parce que j'ai manqué de fils voilà donc un cône ça me fait un pull en des cas mais un pull qui mange pas mal de laine comme ça c'est un peu limite mais chaque cône est à 28 livres et vous avez 500 grammes du coup de fils et si vous l'utilisez en fingering ben du coup il ya 2375 mètres je crois donc il n'y a pas de souci il ya une jolie gamme de couleurs quand même donc je réutiliserai j'ai d'autres couleurs du coup dans mon sache il réutilisera avec plaisir parce que j'aime beaucoup le fil il a une belle définition il n'est pas très élastique pour un mérino je trouve mais j'aime beaucoup beaucoup le rendu j'ai pas l'impression qui va avoir tendance à boulocher ce qu'il n'est pas assez doux mais c'est pas trop mou c'est pas trop voilà je j'ai quand même une impression de solidité pour un mérino que je n'ai pas avec d'autres d'autres fils un tout petit halo voilà à voir au portée ce que ça donne après c'est pas du coup c'est pas bonjour c'est peut-être pas le le pull qui va me permettre vraiment de tester à fond laquelle la solidité la qualité de ce fils parce que ben le pull en soi la façon dont il est tricoté c'est dense c'est des mailles glissées donc il ya une double épaisseur en fait tout le pull est comme ça ainsi c'est super solide en fait de par le de par la façon dont j'ai tricoté quelque chose auquel vous pouvez penser si vous avez un fil que vous trouvez vous avez peur que ce soit trop mou que vous avez peur qu'il soit fragile la façon dont vous le tricoter peut aider peut aider pas mal on tricote serré on tricote des points qui sont un peu plus resserré qui vont pas avoir tendance à tomber et et on compense parfois les caractéristiques alors toute proportion gardée mais on peut compenser les caractéristiques d'un fil en le tricotant d'une certaine façon donc le pull citrine elle a fait aussi un modèle de chaussette qui devrait accompagner le pull très 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 fan si vous aimez la coupe vraiment je vous conseille le patron qui est très clair qui est très bien pensé et c'est un gros boulot vraiment le patron est assez long parce qu'il ya un travail derrière de pour toutes les adaptations etc qui est assez assez impressionnant voilà je pense que je vous ai un peu tout dit merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast je sais pas ce que j'ai prévu comme vidéo je pense que j'ai prévu une vidéo inspiration dans pas trop longtemps sur sur les je crois que la prochaine que j'avais envie de faire c'était sur des modèles avec différentes constructions des constructions un petit peu originales des trucs en biais des choses comme ça je pense que c'est ça que vous verrez la prochaine fois et sinon je vous retrouve en podcast en mars merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo passez une très belle après midi soirée peu importe quand vous regardez et je vous dis à la prochaine allez